Merci beaucoup Laurence. Oui, pour moi aussi, c'est très émouvant d'être là parmi vous aujourd'hui, parce que revoir ces objets dans un contexte muséal, merveilleusement présenté, merveilleusement éclairé, comme ils le sont ici, ça me rappelle effectivement ces moments précieux et rares que j'ai pu vivre ici à Genève, dans l'hôtel particulier de Jean-Paul Barbier-Muller, auprès des objets qu'il aimait et découvrir avec lui cette passion qu'il avait pour un art qui n'est pas très connu du grand public, il faut bien le dire, même si au Vietnam, on considère d'une certaine manière que cela forme le premier aspect des arts du Vietnam et surtout des arts du Vietnam qui précèdent l'invasion chinoise et la transformation du pays sous le moule chinois. Alors aujourd'hui, je voudrais vous donner un petit panorama de cette culture, vous rappeler brièvement comment est-ce qu'elle a commencé à sortir, à ressortir de l'ombre à partir de la toute fin du 19e siècle et puis le début du 20e siècle, et puis on va essayer de circuler ensemble parmi ces objets tous aussi extraordinaires les uns que les autres. Alors, quelques petits mots de géographie, je vous rassure, je ne vais pas vous inonder de cartes ou de schémas austères, mais il me semble qu'il n'est pas inintéressant de se resituer un petit peu. Nous sommes donc tout à fait au nord du Vietnam. Vous voyez le petit point rouge que j'ai mis sur cette carte, le Vietnam qui est cette longue bande de terre qui occupe la partie orientale de la péninsule indochinoise, tout le long de la chaîne anamitique, le long des côtes du Vietnam. Donc ce pays qui, jusqu'au delta du Mekong, jusqu'à Saigon, déploie à peu près plus de 2000 km de côtes. En fait, c'est la partie septentrionale qui nous intéresse aujourd'hui, là où s'est donc développé un âge du bronze assez exceptionnel dans le courant du premier millénaire avant notre ère, et dont l'apogée, c'est-à-dire la période dite de l'âge du bronze finale, se situe au milieu du premier millénaire avant notre ère. Donc on est grosso modo autour du cinquième siècle avant notre ère, quand on parle de la culture de Dong Stone. C'est la forme la plus aboutie, la plus élaborée de l'âge du bronze au Vietnam. Il faut savoir que c'est un pays qui a déjà une histoire, une préhistoire très ancienne à l'époque, puisqu'on a retrouvé notamment des vestiges qui remontent à l'époque du paléolithique. D'emblée, il me faut vous dire que c'est une culture qui est étroitement liée à l'eau. Qu'il s'agisse des fleuves, des rivières qui constituent le delta du fleuve rouge, on va voir ça sur une autre carte un peu plus détaillée dans un instant, mais aussi en raison de la proximité de cette culture avec la mer, la mer de Chine méridionale, comme on l'appelle aujourd'hui, ce qui n'est d'ailleurs pas toujours sans poser quelques problèmes diplomatiques entre les pays d'Asie du Sud-Est et la République populaire de Chine. Et donc, d'emblée, il me semblait important de rappeler, de vous signaler, que cette culture allait avoir un impact non seulement dans le delta du fleuve rouge, mais en fait dans le reste de l'Asie du Sud-Est insulaire. Et sur cette carte, vous voyez un certain nombre de points rouges qui correspondent aux endroits où l'on a retrouvé des objets de cette culture qui présentent des formes ou des décors qui sont très étroitement liés aux créations qui ont été réalisées autour de l'actuelle ville de Hanoi, dans le delta du fleuve rouge, mais qui ont pu soit voyager eux-mêmes, donc ce sont parfois des objets produits dans le nord du Vietnam, et qui ont été transportés à l'époque, ou peu de temps après leur fabrication, jusque dans des territoires aussi éloignés que la péninsule malaise, l'île de Sumatra ou l'île de Java. Et il y a aussi des objets que l'on a retrouvés dans ces régions qui, eux, sont des objets qui copient en fait les objets de Dongson, qui reprennent les formes et les décors, parfois qui en modifient complètement les usages, mais en tout cas des objets qui témoignent de contacts très étroits. On a toujours tendance à oublier que, même à la préhistoire, l'homme voyageait à pied, bien sûr, mais aussi en utilisant des bateaux, même s'il s'agissait de frêles navires qu'ils pouvaient utiliser sous forme de cabotage, en fait, en longeant les côtes. Et c'est comme cela qu'on a pu atteindre les limites de l'Indonésie jusque les îles Moluc. Donc on est vraiment dans un contexte extrêmement de diffusion. Alors, vers le nord, il est aussi important de rappeler que cette culture a des contacts très étroits avec le monde chinois. Et quand je dis le monde chinois, je ne veux pas dire forcément la Chine classique elle-même, qui, à l'époque où l'on parle, c'est-à-dire le 5e siècle avant notre ère, est un pays qui n'a pas encore la grandeur d'aujourd'hui. Donc la Chine du 5e siècle, elle est autour du mot « Chine », elle rayonne, c'est un grand cercle, mais dans les territoires méridionaux, on n'est pas vraiment en Chine, mais on est dans des territoires considérés comme étant habités par des barbares, par les Chinois, mais qui sont en fait des gens qui ont des contacts commerciaux et culturels. Et le trait d'union entre le nord du Vietnam et le sud de la Chine, c'est une grande diagonale. C'est une grande diagonale qui mesure près de 1200 km de long et qui est un fleuve qu'on appelle le fleuve rouge. Quand on le survole avant d'atterrir à Hanoï, on comprend pourquoi, parce que c'est un fleuve qui est vraiment nourri d'allusions ferrugineuses très importantes, donc il a effectivement une couleur rouge. Et c'est un fleuve qui coule du nord-ouest au sud-est, presque en ligne droite, en tout cas quand on le regarde d'une vue satellite, et qui forme un point de contact très important entre la Chine du Sud et le nord du Vietnam. Et c'est notamment dans l'actuelle province du Yunnan, en Chine, que ces contacts ont été les plus forts. Vous voyez ici le lac Erle Hai, tout à fait au nord-ouest de mon écran, et ensuite cette ligne bleue du fleuve rouge qui descend jusqu'à Hanoï, où il se termine en un très vaste delta. Ce qui fait qu'on ne peut pas aujourd'hui expliquer la formation et la richesse de la culture de Dong Son sans évoquer sa place dans l'Asie du Sud-Est insulaire et sa place dans le sud du monde chinois. Il est évident qu'il y a eu, à des périodes très anciennes, des contacts directs ou indirects avec la Chine des Zhou, avec la Chine des royaumes combattants surtout, qui voient dans les environs des 4e siècle, 5e siècle avant notre ère, le développement de royaumes justement partout en Chine et notamment dans le sud, et également celui d'un royaume que l'on ne connaît que depuis les années 1950 maintenant, que l'on appelle le royaume de Tien, et qui avait fait l'objet d'une très belle exposition ici en Suisse, au musée Rydberg, à Zurich, en 1986, où des chefs-d'œuvre de ce royaume de Tien avaient été prêtés par la République populaire de Chine. Donc ça, ce sont des choses très importantes à comprendre parce que la frontière politique entre le Vietnam et la Chine masque un petit peu cette réalité. Quand je vous montre la carte du nord du Vietnam ici, vous voyez ces lignes rouges qui correspondent au tracé des fleuves principaux. La plus grande, numéro 1, c'est le fleuve rouge. Eh bien, vous avez vu que s'il y a tant de sites de ce côté de la frontière du Vietnam, eh bien, on peut s'attendre à ce que de l'autre côté de la frontière, qui n'existait pas à l'époque, eh bien, naturellement, eh bien, il y aura également autant de sites liés à cette culture de Dong Song. Donc, l'un ne peut pas s'expliquer sans l'autre, ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de difficultés aux scientifiques d'aujourd'hui, de tous horizons, qu'ils soient vietnamien et qu'ils travaillent pour l'Institut d'archéologie de Hanoi, qui a sa ligne de conduite, qui s'inscrit dans l'histoire officielle du pays, ou bien que l'on soit un archéologue chinois travaillant de l'autre côté de la frontière, au Yunnan, où là aussi, eh bien, le discours ne sera pas forcément formulé exactement dans le même sens. Et c'est vrai que pour les chercheurs occidentaux, il faut toujours faire le lien entre les deux, les publications chinoises, les publications vietnamiennes, pour essayer de décrypter un petit peu derrière le discours officiel, quel a pu être, en tout cas, un aspect de cette réalité, qui a été très, très complexe, bien sûr. Le deuxième grand fleuve, qui est donc le numéro 2, cette flèche, c'est le Songda, qui est aussi un fleuve qui vient du nord-ouest. Lui, il traverse le nord du Laos, et il ne faut pas oublier que au Laos, et en Thaïlande, dont les frontières septentrionales ne sont non plus pas très, très loin de cette zone, eh bien, on a retrouvé de nombreux objets de même nature. Et puis le troisième, plus petit, c'est le Songma, le fleuve Ma, mais la rivière Ma, plutôt, mais que je vous montre malgré tout, parce que c'est un lieu qui est pour nous très important, parce qu'il se trouve que les hasards de l'archéologie ont fait que c'est là qu'on a trouvé un des premiers sites les plus riches, qui s'appelait Dongsomme, et qui va donner son nom, donc, à l'ensemble de cette culture, mais qui n'est bien sûr pas du tout le nom que cette civilisation pouvait avoir à l'époque de son apogée. Alors voilà, des photographies anciennes prises au moment des années 1920, le site n'a pas trop, trop changé, il s'est un peu urbanisé aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de constructions, des usines, etc. On n'est pas très, très loin de la ville moderne de Tain-de-Roy, et on peut imaginer que, dans quelques années, eh bien, l'urbanisation va arriver ici aussi, parce qu'elle est relativement proche, juste au sud de l'endroit où nous nous trouvons, et c'est un lieu qui a commencé à être connu, donc, je vous le disais, à partir de la fin du XIXe siècle, quand on va trouver des paysans, en creusant une rizière, vont commencer à mettre au jour des objets archéologiques de bronze. Il y a plusieurs personnes dont les noms méritent d'être cités. Franz Heger, qui est un Autrichien qui travaillait au Weltmuseum de Vienne, et qui a publié une première étude sur ces magnifiques bronzes, ces magnifiques tambours, donc vous avez ici un exemple extraordinaire, à côté de nous. Et puis, il y a un Français qui, en amateur, a commencé à creuser dans le sous-sol de Dongstone pour découvrir les premiers objets. Il va être suivi par d'autres, encore un Autrichien, Robert von Heine-Geldern, et puis surtout, à partir des années 30, un Suédois, Olof Jansé, qui va fouiller le site pour le compte de l'école française d'extrême-orient. On est là, bien sûr, pendant la période coloniale de l'Indochine française, et le résultat de ces fouilles a été envoyé au musée national de Hanoi. À l'époque, c'était le musée Louis Fino. Aujourd'hui, le musée national d'histoire du Vietnam de Hanoi. Et puis, après 1954, après l'indépendance du Vietnam, les archéologues vietnamiens ont continué les fouilles, et il y en a une quantité. On pourrait citer, par exemple, le docteur Viet, ou Guen Viet, qui a rédigé beaucoup de textes dans le catalogue de cette exposition, qui est un archéologue parmi les plus dynamiques au Vietnam aujourd'hui, et derrière lequel il y a, comme chef de file, Havan Tan, dont je vous ai inscrit le nom ici, qui a vraiment été un grand monsieur de l'archéologie vietnamienne. Voilà quelques images des fouilles, donc des photographies noires et blancs, prises par Olof Yancey, au milieu des années 30. Voilà à quoi ressemblent les vestiges d'ongsoniens, quand on a de la chance. Ce sont en général des vestiges que l'on met au jour dans des tombes, dans des tombes qui étaient probablement des tombes de chefs de tribus, des sortes de tombes princières qui pouvaient avoir différents aspects, et notamment celui de tombes à pirogues. Donc ça, c'est déjà un élément très important. Je vous ai parlé de l'eau et de l'importance primordiale que l'eau a dans cette culture. Eh bien, vous voyez, quand on part dans l'au-delà et qu'on est un personnage important, eh bien, on part dans une pirogue. Et on ne part pas seul, en fait, on part accompagné de tout un mobilier archéologique, tout un mobilier funéraire qui est constitué d'objets de toute nature. Il devait y avoir des objets en matériaux organiques, c'est évident, en bois. On sait maintenant, grâce à Nguyen-Viette, qu'il y avait des textiles et des textiles façonnés. Et c'est pourquoi c'est très intéressant, justement, cette idée qu'a eue Laurence de présenter ici, conjointement avec ces bronzes, des textiles qui viennent de minorités ethniques du Vietnam, qui sont bien plus tardifs, bien sûr. Ils sont du XXe siècle, pour la plupart, parce que les textiles antérieurs ne se sont pas conservés. Mais on sait que cet art textile existait déjà dans la culture de Dong Son. Et on sait aussi qu'un certain nombre de motifs traditionnels ont été conservés dans l'imaginaire et le vocabulaire décoratif des tisserands de ces minorités vietnamiennes. Alors, bien sûr, les bronzes sont parmi les objets qui se sont le mieux conservés, avec les objets en pierre, et nous permettent justement de mieux comprendre les aspects multiples de cette culture d'une grande richesse. Alors, on trouve de nombreuses armes, et on en voit ici de très très belles dans l'exposition, qui ont perdu leur manche, tous les éléments de bois et de cordage, en fait, qui permettaient, bien sûr, d'utiliser ces armes ou ces outils, comme ici, des halbards ou des haches pédiformes qui venaient s'emmancher sur, bien sûr, une partie de bois qui était fixée avec une clavette et puis ensuite renforcée avec tout un ensemble de cordelettes. Ça, ce sont des objets qui sont fondus aux moules. On a des moules en pierre qui sont sculptés à la forme, donc en creux, bien sûr, et qui peuvent être des moules bivalves avec une petite forme à l'intérieur qui permet d'avoir le creux de l'objet. Et ça, d'emblée, c'est une technique, en fait, qui vient de Chine du Sud. Elle est passée par le Yunnan, peut-être aussi la province du Guangxi, mais ça n'est pas une invention vietnamienne. Ce n'est pas grave. S'il ne demeure point de moins, pas moins, que les objets qu'ils ont réalisés sont très différents de ceux que les Chinois ont pu réaliser à la même époque. Et notamment, ces haches pédiformes, dont vous avez ici de très beaux exemples, en sont une caractéristique. On va en revoir tout à l'heure. Il y a les récipients qui servent à de multiples usages pour contenir les aliments, pour contenir des liquides, pour contenir d'autres objets. Et c'est souvent le cas, d'ailleurs, dans les tombes. Beaucoup de ces vases à couvercle ou de ces situles, qui sont ces espèces de vases tronconiques, qui, si j'osais, je vous dirais, ressemblent un peu à des sceaux à champagne, eh bien, ce ne sont pas des sceaux à champagne, c'est donc ça. Ce sont des vases à grains, très probablement, et qui ont aussi pu servir à contenir des offrandes. Et parmi ces offrandes, il pouvait y avoir des céréales, mais aussi des armes, notamment. Et ces objets sont également réalisés au moule. D'ailleurs, on voit la couture du moule, ce trait vertical qui sépare le décor, en fait, de cette situle. Et ils ont toute une ornementation qui peut être réalisée dans le moule, quand c'est le cas des objets au moule, et donc ça se fait par incision, ce qui fait que le décor apparaît en léger relief, en fait. On a fait un trait à la gouge quand il s'agit d'un moule en terre réfractaire, par exemple, et puis, donc, le décor apparaît en léger relief. Et ça, ça va être une caractéristique de ces bronzes de Dongson, d'avoir un art très graphique d'ornementation en relief, mais plat. Soit en très léger relief, soit en très léger creux. Ici, on a un vase en très léger relief, et puis, je vous montre une pointe de lance avec le décor qui, lui, a été réalisé peut-être dans la cire du modèle, parce que les Dongsoniens connaissent une autre technique qui est la fonte à cire perdue, où là, vous savez comment ça se passe, on façonne, en fait, l'objet en cire, donc un matériau qui est dur, bien sûr, tant qu'il n'est pas chauffé, et donc ici, on a pu graver le décor dans la cire, ensuite, on a plaqué de la terre tout autour de l'objet, on a pratiqué des petits évents, des conduits, et puis, on a fondu, on a coulé le bronze à l'intérieur, ce qui a permis, évidemment, de créer ce décor, et la cire a fondu, elle est partie par les évents. Donc, voilà un détail de cette pointe de lance du musée de Hanoï qui nous montre un certain nombre de thématiques qui reviennent très régulièrement dans les objets de la culture de Dongson, les animaux, les animaux liés à l'eau, qu'il s'agisse de crocodiles, c'est peut-être un crocodile que l'on voit ici en dessous avec ses griffes acérées, et puis sa queue qui s'enroule un petit peu sur elle-même, il y a beaucoup de poissons, et on voit qu'il y a aussi une évocation de la pêche puisqu'on a un hameçon qui est là tout à fait en partie haute de mon écran qui vous montre donc ce souhait d'avoir une pêche très fructueuse et peut-être aussi le souhait d'être protégé des crocodiles. Cet aspect graphique de l'ornementation nous permet d'évoquer une chose que l'on sait par des textes plus tardifs puisque bien sûr la culture de Dong Son ne connaissait pas l'écriture mais elle a des voisins septentrionaux la Chine qui connaissent l'écriture et qui un peu plus tard à la fin de l'ère qui précède l'ère chrétienne et dans les premiers siècles de notre ère vont consigner des choses sur ces personnes qu'ils rencontrent dans les territoires de l'actuel nord du Vietnam et une des précisions qu'ils vont donner à leur sujet c'est qu'ils portaient des tatouages des tatouages qui permettaient justement de les protéger contre les animaux dangereux les mauvaises influences etc. Donc on peut imaginer que ces décors soient un écho d'une certaine manière des tatouages qui ornaient les corps de ces personnages et ils s'en renaient aussi en tout cas pour les personnages les plus importants et puis probablement aussi dans les moments de l'existence les plus importants un certain nombre de cérémonies etc. de rites de passage par exemple ils portaient également des ornements de plumes sur la tête très haute parmi lesquelles il devait sans doute il y avoir beaucoup de plumes de pan qui est un oiseau dont l'origine se trouve justement dans le Vietnam à l'époque et qui a été a fait l'objet d'ailleurs d'un commerce très important avec la Chine plus tard quand le Vietnam et la Chine auront des relations de sujets à mettre et bien le Vietnam devra envoyer régulièrement en Chine des plumes de pan ainsi que des pans vivants qui vont orner les jardins chinois et donc on pense bien que certaines de ces plumes de pan devaient se trouver sur la tête des personnages de Dawson n'oublions pas l'œil qui se trouve sur la plume de pan et qui bien sûr a pu être considéré comme une manière d'agrandir sa propre vision et dès lors sa propre connaissance alors voilà une très belle hache pédiforme du même type que celle que vous avez juste au-dessus de moi sur le balcon où l'on voit ces personnages coiffés et habillés de plumes et qui tiennent parfois des grands étendards qui ressemblent à de gigantesques peignes et que l'on a considéré comme étant aussi des emblèmes de bois sur lesquels étaient accrochées des plumes et puis au-dessus encore des crocodiles qui un petit peu à la fois vont subir l'influence chinoise et vont se transformer en dragons donc l'ancêtre du dragon vietnamien c'est en fait un crocodile voilà un détail de ces dragons et puis voilà un détail donc de ces deux personnages qui semblent se suivre l'un l'autre on a retrouvé parmi ces objets mis au jour dans ces tombes de chef des objets un peu plus énigmatiques en fait pour lesquels on ne sait pas toujours préciser leur usage et c'est le cas de ces petites plaques carrées mais qui sont dotées soit de boutons de préhension un petit anneau qui permettait de les accrocher à quelque chose soit comme ici un petit percement alors on en connaît plusieurs au musée de Hanoi ici j'ai choisi de vous montrer celui de cette collection effectivement absolument sublime qui s'inscrit toujours dans la même organisation décorative c'est à dire que ce sont des plaques carrées qui peuvent être vues dans tous les sens en fait avec un décor qui semble tourner tout autour du carré si j'ose dire ici c'est un motif de barque des grandes barques je dois avoir un détail je crois qui viennent s'organiser autour de ces spirales qui peut-être évoquent les flots éventuellement les vagues de la mer ça n'est pas impossible on pense que ces plaques pouvaient faire partie d'ornements et aussi d'éléments de protection en fait de plastron dans le cas de combats etc où on aurait pu avoir plusieurs de ces plaques à la fois pour manifester son appartenance à un clan par exemple et aussi pour se protéger tout simplement parce qu'évidemment avoir une plaque en bronze sur le poitrail ça peut vous éviter de recevoir un coup de poignard mal placé voilà un détail de cette très belle plaque où l'on voit toujours avec ce sens graphique qui est vraiment la caractéristique de cette culture de Dongson me semble-t-il ce motif de barque donc une longue longue barque qui ressemble à une pirogue évasée en fait dont les extrémités se relèvent avec une proue et une poupe en général très relevée sur laquelle il peut y avoir parfois des motifs sculptés des têtes de dragons de chimères d'oiseaux etc. et sur lesquels il y a toujours beaucoup de personnages alors ici on a la chance parce que cette plaque elle est plutôt ancienne dans la culture de Dongson parce que quand on étudie un peu plus précisément ces objets on s'aperçoit que la tendance des artistes en répétant inlassablement ces motifs est de les avoir un peu stylisés en fait et dans le fond on observe que les motifs les plus anciens sont en général les plus lisibles ici on arrive à voir les personnages alors je vais peut-être faire un petit exercice où on voit par exemple le premier qui doit être le chef voilà ça c'est sa tête son dos ses jambes pliées on voit même la forme de son mollet ses deux bras et puis derrière il a sa coiffure qui retombe en arrière et puis derrière il y a un autre personnage un autre encore etc. et ils ont tous ces très très hautes coiffures de plumes donc qui sont très caractéristiques en fait de cette culture et bien plus tard en avançant dans le temps on a de plus en plus de mal à lire ce décor et ce qui va rester c'est ce motif de peigne un peu au-dessus qui devient très schématique et les personnages eux-mêmes disparaissent complètement au profit de ce décor un peu schématique alors parmi les exemples des objets les plus prestigieux qui ont ce type de décor de barque il y a évidemment la très belle situle de la collection du musée Barbier-Muller où on retrouve ces théories de barque qui se suivent les unes les autres en procession et c'est assez émouvant de penser qu'il y a beaucoup de lieux en Asie du Sud-Est qui ont conservé des traditions qu'elles soient liées à des moments de l'année ou à des fêtes royales par exemple je pense au Cambodge à la fête des eaux où l'on a comme ça des régates de pirogues ou des clans ou des corporations vont lutter les unes contre les autres pour essayer de remporter la victoire d'une course alors est-ce que c'est ça qui est représenté ici est-ce que c'est un départ à une guerre est-ce que c'est un long voyage qui est entrepris vers des territoires de l'Asie du Sud-Est on ne le sait pas mais en tout cas c'est assez mouvant de voir ces grandes scènes notamment ici remarquez le timonier qui tient le grand gouvernail courbe que vous voyez là à l'extrémité et la plus grande de ces situles elle est conservée au Musée National d'Histoire du Vietnam de Hanoi aujourd'hui elle mesure presque un mètre de hauteur et elle a conservé son couvercle alors ce sont des objets dont la forme légèrement évasée est probablement héritée de l'art de la vannerie et d'ailleurs de nombreux aspects des décors les petits motifs de triangles etc répétitifs ces petits motifs géométriques semble-t-il sont hérités seraient hérités de l'art de la vannerie qui est resté très très important dans toutes les minorités ethniques du Vietnam et on pourrait dire de toute l'Asie du Sud-Est jusqu'à aujourd'hui simplement évidemment on n'a pas retrouvé d'objet en vannerie de la culture de Donxon vous pensez bien que tous les objets en matériel organique ont disparu depuis longtemps mais je vous montre cette situle parce qu'elle est très célèbre à un autre égard et qui est quelque chose de tout à fait exceptionnel il se trouve que le couvercle a des petits boutons de préhension qui permettaient probablement de passer une corde pour fixer le couvercle au poignet latéral et empêcher qu'il ne puisse s'ouvrir et en fait quand on regarde ces boutons de préhension on s'aperçoit qu'il s'agit de couples amoureusement enlacés en tout cas dans une position qui ne laisse pas de doute et c'est en fait à ma connaissance le seul exemple d'une représentation de cette nature en rond de bosse qui ait jamais été retrouvée sur un objet de la culture du bronze en Asie du Sud-Est c'est une chose tout à fait exceptionnelle mais qui renvoie bien sûr à des rites de fertilité à des rites de fécondité sans doute à des rites de passage alors cet objet a été retrouvé dans un contexte funéraire il n'y avait plus les éléments organiques à l'intérieur mais il n'est pas impossible qu'on y ait inhumé quelqu'un en fait je ne serais pas étonné et donc on peut imaginer qu'il y a une espèce de souhait d'immortalité dans une représentation comme celle-là et pour la petite anecdote vous remarquerez que l'homme qui occupe la partie supérieure de la position et bien il a conservé son arme dans le dos c'est ce qu'on voit sur le personnage juste au-dessus donc je ne ferai pas plus de commentaires sur cette petite anecdote mais c'est tout de même assez étonnant et on a effectivement retrouvé un certain nombre de représentations humaines parfois noyées dans le décor géométrique parfois réalisées à la cire perdue en rond de bosse en général de petites dimensions ici à Dongson même on a retrouvé ce couple alors différent ici apparemment ce sont deux hommes l'un monté sur le dos du premier et celui qui est sur le dos semble jouer d'un instrument de musique et celui qui le porte qui se met en avant en raison du poids de son acolyte et bien a de lourds pendants d'oreilles discoïdes qui sont des pendants d'oreilles en pierre que l'on a retrouvé de cette époque-là et qui venaient en fait s'insérer dans le lobe de l'oreille fendue et ça c'est un usage que l'on a conservé aussi dans chez de nombreuses ethnies de l'Asie du Sud-Est jusqu'à aujourd'hui et la mode d'ailleurs du piercing a remis au bout du jour un certain nombre de ces parures qui étaient en passe d'être abandonnées dans certains territoires de l'Asie du Sud-Est et puis que l'on a pu revoir dans certaines rues de Londres ou de New York il y a un certain nombre d'années maintenant alors s'agissait-il d'un chaman d'un sorcier avec quelqu'un entrant sur ses épaules on ne le sait pas très très précisément mais ça n'est pas impossible d'ailleurs cette dimension chamanistique de la culture de Dong Son a été mise en avant par de nombreux archéologues des anthropologues aussi qui en étudiant ce matériel en le comparant à des usages qui se sont maintenus dans certaines minorités ethniques des hauts plateaux du Vietnam notamment il y a 54 minorités ethniques au Vietnam c'est vraiment un pays d'une richesse culturelle inouïe et bien on s'est rendu compte effectivement que sans doute le chamanisme devait avoir une importance considérable c'est à dire ce contact que des êtres particuliers peuvent avoir avec l'au-delà sous la forme de trances qui passent donc par des cérémonies d'initiation et des cérémonies au cours desquelles le chaman va entrer en transe et va pouvoir communiquer avec l'au-delà souvent dans un discours qui n'est pas intelligible par tous mais qui va faire l'objet ensuite de traductions de commentaires dans un sens ou dans un autre bien entendu mais en tout cas des éléments de société qui notamment sont révélés par la présence des cloches on sait que le fait d'utiliser des cloches et des clochettes qui tintinabulent brisent en fait le rythme habituel on va dire de la vie quotidienne et permet d'approcher d'une certaine manière le monde des dieux le monde des forces de la nature etc. dans cette culture animiste et chamanistique et sans doute ces bracelets assez extraordinaires sont-ils liés à cela en fait ce sont souvent des bracelets bivalves dont on connaît un certain nombre d'exemples alors on n'en a pas retrouvé à Dong San Meil on en a retrouvé un petit peu plus au sud dans l'actuelle province d'Ungé Han mais c'est quand même le nord du Vietnam ces bracelets qui ont une décoration qui fait beaucoup appel à la vannerie justement et au motif cordé donc on peut imaginer qu'il a dû y avoir des bracelets de ce type qui étaient peut-être plus confortables à porter qui étaient réalisés en matériaux végétaux on voit très bien le motif de tressage sur le bracelet de gauche du musée d'Ungé Han et en fait de l'autre côté sur celui de droite qui est dans les collections du musée Barbie Muller ici et bien vous voyez que ce motif cordé on le retrouve uniquement sur le pourtour du bracelet alors que le reste est complètement constitué de spirale ces motifs de spirale qui font partie aussi des motifs décoratifs répétitifs de la culture de Dongsun alors ils existent en fait dans l'âge du bronze chinois pas exactement identiques on les appelle des motifs de tonnerre et c'est vrai que les spirales sont souvent plutôt de sections carrées et non pas de sections courbes mais est-ce qu'il y a une influence de la Chine vers le sud du pays et donc le nord du Vietnam à un certain moment ça n'est pas totalement impossible on trouve donc je vous l'avais dit en introduction de nombreuses armes bien sûr puisque ce sont à la fois des armes de prestige parce que ce sont des armes en bronze mais aussi des armes défensives puisque les textes plus tardifs notamment les grandes chroniques historiques vietnamiennes qui vont être compilés beaucoup beaucoup plus tard sur la base en fait de textes chinois qui racontent dès l'époque des Han donc dans les premiers siècles de notre ère ce qui se passe dans les territoires qu'ils ont commencé à dominer c'est-à-dire le nord du Vietnam depuis 111 avant notre ère et bien on a la mention de l'aspect très belliqueux de ces populations et du fait que les chinois en fait avant de s'investir dans cette région donc à partir de 111 de manière un peu on va dire symbolique et j'allais dire douce je ne suis pas certain qu'on puisse parler d'une occupation douce à l'époque de Hanbouti mais enfin en tout cas les chefs locaux avaient encore une forme de pouvoir d'autonomie et bien on sait que les chinois ont eu extrêmement de difficultés à s'implanter dans la région ce qu'ils ne vont pouvoir faire qu'à partir du 1er siècle de notre ère quand ils ont réussi à mater ce que l'on a appelé la révolte des sœurs Tchung qui a été une période terrible de l'histoire du Vietnam où là les chinois vont dominer le pays du 1er siècle de notre ère jusqu'au 10ème siècle donc on a 1000 ans d'occupation chinoise qui vont évidemment façonner complètement le pays différemment il n'empêche que tout au long de cette histoire les chinois auront beaucoup de difficultés avec les vietnamiens toujours aussi belliqueux et parmi les objets les plus exceptionnels les armes les poignards les plus exceptionnels que les donsoniens y produisent et dont on ne trouve pas du tout l'équivalent en Chine à la même époque il y a ces poignards à manches anthropomorphes avec des figures qui ressemblent à des figures totémiques en général avec une grande tête très expressive avec des yeux qui sont très circulaires schématiques des grandes boucles d'oreilles donc qui évoquent ces pendants d'oreilles en pierre discoïde et souvent une tenue assez longue en fait qui descend assez bas et parfois on se demande s'il s'agit d'un personnage masculin ou éventuellement d'un personnage féminin une sorte de divinité tutélaire protectrice quelque chose comme ça ici je vous montre des exemples des musées du Vietnam le musée de Thanh Roy qui est un petit musée provincial mais qui est très important pour nous parce que c'est dans cette province qu'on a trouvé la culture de Dong Son et le musée de Ngué Han qui est un petit peu plus au sud mais ici dans la collection de Jean-Paul Barbier-Muller il y a de très très beaux exemples également de très beaux poignards qui nous montrent ce que je vous disais il y a un instant de manière très explicite ces personnages à grands visages avec ce chignon ces pendants d'oreilles discoïdes très proéminents des bracelets et puis une espèce de jupe qui tombe très bas avec un pan de vêtements qui revient et sur lequel il peut y avoir des motifs décoratifs géométriques donc oui la présence des textiles ici dans l'exposition elle se justifie tout à fait bien sûr les objets les plus symptomatiques les plus extraordinaires ce sont les tambours parce que peut-être parce que ce sont les premiers objets qu'on a vraiment commencé à découvrir à partir de la fin du 19e siècle qu'on les ait retrouvés donc dans un contexte funéraire et à une époque où en Chine du Sud on n'en avait pas encore trouvé l'équivalent donc c'est des gens comme Franz Heger donc du musée de Vienne qui vont commencer à étudier ces formes et ils vont proposer une chronologie relative de l'évolution de ces tambours sur laquelle on se base aujourd'hui encore pour les dater un très bel exemple ici le chef-d'oeuvre du genre le plus grand de tous le tambour de Ngoklo qui est conservé au musée de Hanoi et au musée Guimet nous avons la chance à Paris de conserver un bel exemple aussi de la même époque qui est moins grand que celui de la collection Barbier-Muller ici mais qui est un peu plus ancien en fait qui est intermédiaire entre celui que vous voyez ici à gauche de l'écran et celui que je viens de vous montrer provenant de Ngoklo et ce qui est intéressant c'est que ces tambours alors qu'on appelle tambours entre guillemets parce qu'on pourrait aussi bien les appeler cloches parce qu'en fait ces tambours on ne les utilisait pas comme vous les voyez là sur le socle ou sur le socle du musée Guimet en fait on ne tapait pas dessus comme on le ferait avec un tambour normal il fallait les suspendre en fait au crochet que vous voyez en partie latérale et c'est quand ils étaient suspendus comme une cloche que là on pouvait les frapper et notamment au niveau de l'axe central où le métal est plus épais que dans le reste du tambour donc si on ne voulait pas les endommager si on ne voulait pas endommager le décor et bien on utilisait une sorte de madrier cylindrique et on tapait au milieu du tambour suspendu et ce qui est très intéressant c'est qu'ils sont parcourus de décors concentriques autour de ce motif qu'on a souvent dit être un motif en étoile et pour lequel je me suis demandé si ça n'était pas en fait non pas un motif mais justement un non-motif mais la partie du tambour sur laquelle on tape alors que les motifs se trouvent autour ce sont des triangles qui sont ici probablement des cigales donc des cigales dont le chant à l'aube et au crépuscule marque la transition entre les mondes celui de la nuit celui des ombres qui peut être le monde de la mort ou de l'au-delà et le monde des vivants celui du jour d'où un animal très important dans tout le monde chinois en fait pour sa relation avec le monde funéraire et donc on trouve des reliefs très très importants ici je vous montre à la fois des estampages du tambour de Ngoklu c'est en partie supérieure et des photographies du tambour du musée parce que les estampages ça donne mieux me semble-t-il l'aspect graphique de cet art on retrouve des personnages comme on les avait vus tout à l'heure ces théories de personnages à plumes certains jouent d'instruments de musique qu'on croit reconnaître vous voyez ici quelqu'un qui tient ce que l'on appelle un orgue à bouche ou un ken et je vous montre un joueur de ken de l'isane en thaïlande aujourd'hui et vous voyez qu'effectivement on voit que cet instrument n'a pas beaucoup changé il y en a d'autres qui semblent piler le riz dans un mortier mais ils le font dans une tenue absolument sophistiquée je ne pense pas qu'on piler le riz avec des vêtements couverts de plumes tous les jours donc c'est probablement un rite lié à la fertilité il y a d'autres personnes qui semblent rentrer des choses dans un espace que certains alors personne n'est d'accord sur ces d'accord sur ces décors je vous rassure il y a une littérature surabondante avec les théories les plus invraisemblables les plus intéressantes aussi mais il y a quand même une forme de consensus sur certains aspects un certain nombre d'auteurs devrais-je dire s'accordent à penser qu'on pourrait avoir ici une représentation de grenier Harry donc un grenier en bois construit sur Piloti qui est là justement pour éviter les problèmes d'humidité et puis il y a un décor qui a été diversement interprété et dans lequel j'avoue humblement j'aimerais voir peut-être l'usage des tambours le moment où ils étaient en action en fait comme un véritable carillon de tambours et il y a d'autres interprétations là encore je mets vraiment de grands points d'interrogation entre parenthèses derrière tout cela on reconnaîtrait me semble-t-il la forme des tambours ici vraiment avec le tor le pied élargi etc donc on a quatre tambours ici on les retrouve là en dessous qui sont suspendus sur un support de bois au dessus duquel sont les percussionnistes qui vont frapper avec le bâton pour faire sonner le tambour et même les tambours en fait sous forme de carillon et voilà une vieille photographie de l'époque coloniale qui nous montre un essai justement de ce tambour de Ngoclu celui de Hanoï qui avait donc été suspendu au péril de ses ans qui avaient déjà à peu près 1400 ans mais enfin tout s'est bien passé apparemment et on a pu le faire sonner et puis parmi les autres décors très intéressant il y a des éléments d'architecture pour nous très important parce que évidemment l'architecture de cette époque ne nous est pas connue elle était de bois on sait qu'elle était sur pilotis comme la plupart de l'architecture de l'Asie du Sud-Est de cette époque ici on voit un bâtiment qui se termine en une haute toiture très largement évasée qui se termine avec des têtes d'oiseaux de part et d'autre et à l'intérieur il y a deux personnages qui sont figurés donc c'est peut-être une scène de banquet là encore je vais peut-être faire un petit exercice vous voyez on a un personnage ici avec ses deux bras un autre ici avec sa bouche ouverte et il tient quelque chose dans la main et ils sont tous les deux assis de part et d'autre de quelque chose qui à mon avis est probablement une situle donc un de ces vases de bronze que l'on voit ici dans l'exposition donc un banquet est-ce que c'est un banquet funéraire et donc l'un des deux personnages serait le défunt et l'objet aurait été réalisé pour lui c'est possible mais vraiment il peut y avoir beaucoup beaucoup d'autres hypothèses ça c'est sur le tambour du musée guillemets qui est un petit peu plus tardif et où on voit d'ailleurs que le vase n'a plus exactement la même forme et on connaît de multiples exemples des variantes en fait en Asie du Sud-Est parmi ces minorités ethniques d'architecture évoluée beaucoup beaucoup plus tardif bien sûr mais qui pourrait présenter un certain nombre de liens avec ce qui existait à l'époque de Dong Son donc une architecture surpilotie de grands escaliers réalisés dans un tronc d'arbres qui permettent d'accéder à la salle d'assemblée une salle commune ça c'est une chose qui a été conservée dans les traditions vietnamiennes jusqu'à la fin du XVIIIe siècle le fait de construire dans le village une maison commune qu'on a appelée le din qui est peut-être un des derniers héritages de ces traditions anciennes et puis parfois aussi on a des réponses à nos questions ou alors d'autres questions qui s'ajoutent quand on va voir de l'autre côté de la frontière dans le royaume de Téen des objets qui ont été retrouvés notamment à Lijia-Shan et dans un autre site funéraire donc à partir des années 50 les archéologues de la province du Yunnan se sont mis à découvrir des objets de ce type qui sont très intéressants parce qu'ils montrent un stade plus tardif plus évolué que les objets de la culture de Dong Son et un usage aussi un peu différent des tambours on a retrouvé des tambours identiques ou presque à ceux que l'on voit dans l'exposition et que l'on a retrouvé au Vietnam mais il y en a d'autres qui ont été détournés c'est le cas de celui-ci qui est devenu en fait un récipient à Cori les Cori c'était une monnaie à l'époque donc c'était un moyen d'échange très important et le défunt est parti dans la tombe avec sa boîte à trésors si vous voulez pleine d'argent mais qui était donc décorée et cette boîte à trésors elle a pris la forme d'un tambour de Dong Son donc on voit comment ces tambours donc soniens ont pu évoluer et être réutilisés dans d'autres cultures ici dans le nord de la Chine et en fait cette culture de Dong Son elle va effectivement essaimer en différents endroits je vous ai montré la première carte tout à l'heure qui vous présentait des endroits des côtes de l'Asie du Sud-Est insulaire qui étaient constellées de tambours on va les retrouver donc je vous ai dit jusqu'au Moluc en fait en Indonésie on en trouvait énormément et là aussi et bien ils vont faire l'objet de transformations et d'ailleurs c'est très intéressant parce que dans l'exposition vous trouvez ici des objets dont la provenance n'est pas toujours le delta du fleuve rouge mais certains viennent d'Indonésie notamment il y en a aussi qui viennent de l'actuelle Thaïlande où l'on voit que ce sont des cultures ou du Cambodge notamment et bien on voit que ce sont des cultures qui connaissent en fait Dong Son qui sont en lien en relation commerciale peut-être politique ça on ne peut plus le préciser aujourd'hui mais en tout cas des contacts assez étroits et qui vont adopter des traditions identiques à celles qui se sont développées donc tout le long du fleuve rouge dans la culture de Dong Son mais qui vont aussi adapter à leurs propres usages on vient de le voir avec le royaume de Tien au Yunnan et bien on pourrait dire la même chose pour la culture de Ban Chiang par exemple en Thaïlande ou bien de Sam Rong Sen au Cambodge et la même chose pourrait être dit à Java par exemple où il y a vraiment des inventions extraordinaires qui vont se faire à partir de ces apports d'objets en bronze de Dong Son qui vont être repensés réadaptés et en fait que va-t-il advenir de cette culture au Vietnam même et bien je voudrais l'illustrer par cette photographie parce que à partir de 111 avant notre ère comme je vous le disais tout à l'heure la Chine des Han va s'intéresser à cette région et va conquérir des territoires dans le nord du Vietnam sous l'époque de Han Wuti l'empereur Wu des Han et en 111 avant notre ère tout le delta du fleuve rouge est officiellement sous domination chinoise mais en réalité on sait qu'une forme d'accord a été passée avec les chefs de tribus qui doivent en fait reconnaître la suprématie de l'empereur de Chine lui rendre hommage sous la forme de tribus de visites en fait qu'on fait régulièrement à la cour impériale pour prouver qu'on est toujours un fidèle sujet de l'empereur et pour le reste on s'occupe un peu de ses affaires ce qui fait que quand on regarde les vestiges archéologiques des deuxièmes premiers siècles avant notre ère on s'aperçoit que les choses ne changent pas beaucoup en fait je vous le disais les décors ont tendance à se schématiser on lit de moins en moins bien ces personnages ornés de plumes etc ils deviennent inscrits plutôt dans des motifs rayés un peu comme des grands peignes etc on ne les lit plus très bien les tambours commencent à avoir des grenouilles qui leur poussent sur le plateau si j'ose dire et parfois même des multiplicités de grenouilles donc là encore grenouille animal aquatique très important qui est toujours à la lisière entre deux mondes le monde des eaux le monde souterrain et celui de l'air et dont le champ aussi est particulièrement important à l'aube et au coucher du soleil donc là encore un animal qui est un animal intermédiaire vous savez c'est ça qu'on cherche et notamment dans les cultures du chamanisme c'est typiquement ce genre de porte en fait qu'on va chercher à ouvrir ces passages donc dans les premiers siècles de notre ère cette influence chinoise elle est relativement diffuse et puis les proto-vietnamiens on ne va pas encore les appeler les vietnamiens et donc soniens en ont un peu assez de cette domination et finalement vont tenter de se révolter et ce sont les femmes qui vont prendre la tête de la révolte vous savez j'ai beaucoup travaillé au Vietnam et j'ai souvent dit ce qui leur a d'ailleurs fait en général très plaisir mais c'était totalement mérité aux femmes avec qui j'ai pu travailler dans les musées ou au ministère de la culture qu'elles étaient vraiment les héritières des sœurs Tchung parce qu'au Vietnam je crois que les liens matrilinéaires ne sont pas totalement oubliés en fait c'est assez intéressant de voir comment dans la société même si officiellement ce sont les hommes qui occupent les positions directoriales etc ou les grands cadres du parti ou que sais-je parce qu'on est dans une influence confucienne chinoise on sent quand même que le vieux fond local matrilinéaire est resté très important et les femmes vietnamiens elles ont une énergie un punch absolument extraordinaire quand elles dirigent un établissement quand elles ont un projet en main c'est assez fascinant et donc ça a été le cas des sœurs Tchung au premier siècle de notre ère hélas elles n'ont pas résisté au bulldozer chinois des Han qui a écrasé la révolte elles ont été tuées et là on entre dans une domination beaucoup plus organisée civilisatrice où les chinois vont apporter l'écriture tous les aspects de la civilisation chinoise au profit du développement d'une nouvelle forme de Vietnam bien sûr qui a été un pays très très enrichi par ses apports mais au détriment de la culture donc sonienne et ici en témoignent ces deux objets sur la partie droite de l'écran vous avez une situle qui est un dernier exemple d'objet classiquement vietnamien c'est une petite situle qui est la seule que nous ayons dans nos collections du musée Guimet on est déjà bien content de la voir et elle ne ferait pas la figure dans cette exposition quand on la compare aux merveilles qui sont présentées ici mais elle est déjà très schématique en fait elle n'a plus la lisibilité des objets de bronze de l'apogée de la culture de Dongsun donc du 5ème siècle avant notre ère et puis derrière lui et bien c'est le monde nouveau qui arrive en fait cet objet est un vase à alcool un vase roux chinois c'est une forme très très classique de l'époque des Han avec ses deux anses avec cette pence globulaire et ce col évasé mais si vous regardez son décor de près vous vous apercevez qu'il a conservé tous les aspects de la culture de Dongsun on retrouve des personnages à plumes on retrouve des théories d'animaux des motifs géométriques etc donc c'est visiblement un temps de transition où peut-être on a voulu assimiler ou tenter de faire assimiler un certain nombre de conceptions anciennes de la culture de Dongsun dans un monde nouveau qui est celui des fonctionnaires Han qui désormais vont dominer les territoires du delta du fleuve rouge et d'ailleurs dans la galerie latérale il y a un certain nombre d'objets qui sont assez intéressants parce que ce sont justement des objets hybrides dont les formes ressemblent à ce roux où il y a aussi des liènes qui sont des vases cylindriques des sortes de boîtes cylindriques qui sont en fait des formes qui ne sont pas du tout d'ongsoniennes qui sont vraiment des formes classiquement chinoises Han mais sur lesquelles on retrouve le même type de décors d'ongsonien qui perpétue une tradition alors je voulais terminer par ce petit clin d'oeil et ce point d'interrogation aussi qui sont les véritables d'ongsoniens en fait il y a un mythe aujourd'hui qui est entretenu de manière très officielle parce que à juste titre le Vietnam est très fier de cette culture originale et indépendante en tout cas en grande partie indépendante des développements de la Chine même si je vous ai dit que les liens ont toujours existé les apports techniques technologiques etc mais il y a le sentiment que ces habitants de dongson sont vraiment les ancêtres du Vietnam d'aujourd'hui en ligne directe un petit peu comme dans nos livres d'histoire alors pardon j'allais utiliser une référence française mais je pensais à l'école de Jules Ferry à la fin du 19ème siècle on utilisait l'expression nos ancêtres les Gaulois et bien on sait aujourd'hui que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça en fait les mouvements de population les mélanges de population c'est toujours beaucoup plus compliqué que les politiques n'aimeraient le croire ou parfois le faire comprendre et donc il y a ce dessin que je n'ai pas pu m'empêcher de mettre qui est un peu anecdotique c'est pour des livres d'enfants on explique qui sont les donxoniens mais c'est assez amusant de voir qu'ils ont un visage très vietnamien et quand je dis vietnamien je devrais dire un visage très king king qui est l'ethnie majoritaire du Vietnam d'aujourd'hui mais ils n'ont pas par exemple le visage de membres des ethnies des hauts plateaux qui parfois ont la peau plus sombre les cheveux un peu différents etc. et ça c'est la salle d'entrée du musée d'histoire du Vietnam où vous voyez que les tambours sont présentés dans une mise en scène un petit peu théâtrale avec au sommet un décor de tambours sur le plafond mais en fait quand on les regarde de près c'est donc sonien on s'étonne un petit peu parce qu'on ne sait pas si ce sont des portraits on ne sait pas si les proportions des visages correspondent à une réalité on ne sait pas si le fait qu'il semble avoir les cheveux bouclés les cheveux crépés correspond à une réalité mais je pense qu'il faut ou des barbes aussi ce qui n'est pas du tout traditionnel aux vietnamiens Kine par exemple c'est très intéressant de replacer ces vestiges archéologiques ici un guerrier porte-lampes qui est un petit peu plus tardif mais que nous avons au musée Guimet qui a été trouvé par Olof Yancey que je compare à une oeuvre du Métropolitain de Muséum mais il y en a d'autres ici ou là avec ses cheveux crépés qui renvoient à un certain nombre d'études d'anthropologues d'archéo-anthropologues qui recherchent un peu la diffusion des populations négrito comme on a pu les appeler qui sont en fait des populations vraiment d'Asie du Sud-Est qui vont jusqu'à Madagascar en fait dans le contexte de l'Asie du Sud-Est donc qui étaient vraiment les donxoniens c'est une autre question je vous remercie et si vous avez des questions à me poser je serais ravi d'y répondre merci beaucoup applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501